Le 2 juin dernier, la région Alsace, les groupes EDF et ES, l'éducation nationale, ont renouvelé leurs engagements en signant une nouvelle convention de partenariat en faveur de la formation des jeunes à la pratique des réseaux haute tension. Est mis à disposition un centre de formation qui accueille 6 000 jeunes, donc mettons 1 200 par an, sur la thématique de la formation en haute tension, donc qui demande des équipements particuliers. Donc c'est important parce que cela montre aussi qu'il y a ici une excellente coopération entre l'éducation nationale, l'école avec un grand E, et le monde de l'entreprise, en l'occurrence, Électricité Strasbourg, EDF. Depuis 2009, les programmes de formation des élèves de la filière électrotechnique incluent un volet haute tension. La région, l'éducation et EDF ont donc travaillé main dans la main pour permettre aux élèves de disposer de centres de formation adaptés. Donc nous, notre rôle, c'est de mettre à disposition nos installations techniques assez importantes sur le territoire, et en même temps, d'élaborer des travaux pratiques qui correspondent bien à ce que les professeurs des différents lycées souhaitent. Donc c'est vraiment un partenariat qui nous permet d'être sur des aspects très pratiques et de former tous ces jeunes chaque année. Renouvelée pour 5 ans, la région Alsace prévoit d'engager 600 000 euros pour la location des locaux et des équipements techniques, un coût minime pour la formation. Si nous voulions équiper l'ensemble des lycées pour cette formation spécifique à la haute tension, cela représenterait des investissements qui seraient finalement très peu utilisés parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de besoins de formation, et nous ferions donc double emploi avec ce qui existe déjà au niveau 2S d'Electricité de Strasbourg. C'est la raison pour laquelle il s'agit ici de faire une bonne formation de haut niveau, avec du bon matériel, qui permet à nos jeunes, qui permettent à nos jeunes de découvrir l'entreprise qui est une grande entreprise, et donc d'avoir une formation au bout qui leur sera particulièrement utile et parfaitement utile dans leur formation d'un côté et dans leur emploi futur de l'autre. Et donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. La nouvelle convention intègre désormais la filière apprentissage, soit 80 apprentis qui bénéficieront des modules complémentaires liés à la haute tension.